Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous propose un test complet de Siri sur iPad mini. Donc première chose à faire dans les réglages dans la section générale, vous allez dans la section de Siri ici et vous le mettez à ON pour qu'il soit actif. Ensuite ici vous retrouvez toutes les langues utilisables avec l'assistant vocal d'Apple, on en a un gros paquet. Moi je vais sélectionner le français, ensuite là vous devez sélectionner si vous voulez la transcription et enfin vous pouvez renseigner vos informations personnelles. Vous êtes maintenant prêt à utiliser Siri, pour ça vous maintenez longuement votre bouton d'accueil. L'interface de Siri apparaît sur le bas et ne remplit pas la totalité de l'écran de l'iPad mini. Ce n'est donc pas exactement la même interface de Siri qu'on peut avoir sur iPod Touch ou même sur iPhone. Siri sur iPad mini ou même sur iPad classique est beaucoup plus discret. Bref, maintenant on va voir concrètement comment fonctionne Siri. Vous pouvez lui demander diverses choses comme par exemple la météo. Voici la météo entre aujourd'hui et jeudi pour Chambéry, France. Vous pouvez aussi demander à Siri de vous rappeler un événement. Rappelle-moi d'acheter du pain aujourd'hui à 18h. Voici votre rappel pour aujourd'hui à 18h. Dois-je le valider ? Oui. C'est noté, je vous le rappellerai. Voilà, vous voyez que vous n'êtes plus obligé de naviguer vous-même sur votre iPad. Vous pouvez demander directement à Siri d'effectuer certaines tâches comme les rappels. Mais ça fonctionne aussi pour la prise de notes. Vous pouvez le demander à Siri. Note que l'iPad mini est magnifique. Voici votre note. Voilà, encore une fois, ça fonctionne. Siri a totalement compris ce que je lui avais demandé. Autre chose bien pratique qu'on peut faire avec cet assistant vocal, c'est lui demander d'envoyer des messages. Envoie un message à Maxime et dis-lui que j'arrive dans 5 minutes. Voici votre message à Maxime. Est-ce que je l'envoie ? Envoyé. C'est fait. Hop, c'est envoyé. Vous avez vu que c'est quand même très rapide. Autre chose que vous pouvez faire avec Siri, lui demander d'ouvrir des applications. Ouvre l'horloge. Et voilà, ça fonctionne. Donc vous pouvez demander à Siri d'ouvrir n'importe laquelle de vos applications. Vous pouvez aussi lui demander des résultats sportifs. Quand est le prochain match de l'Olympique de Marseille ? Voici le calendrier des matchs de l'OM pour demain. Encore une fois, ça marche. Siri m'affiche le calendrier de l'OM pour ce week-end. Vous pouvez donc lui poser des questions sur les sports. Et autre nouveauté d'iOS 6, vous pouvez lui poser des questions sur les séances de cinéma ou encore les restaurants proches de chez vous. Autre fonctionnalité de Siri que je trouve personnellement vraiment très très pratique sur iPad, c'est la fonction de dictée vocale présente par exemple dans les notes ou encore dans les SMS grâce à ce petit micro présent à côté du clavier. Si vous avez un long texte à taper ou que tout simplement vous voulez aller plus vite, eh bien vous utilisez cette fonction. Ceci est un test de dictée vocale à l'aide de Siri sur iPad mini et ça marche plutôt bien. Ensuite, voilà, le texte que j'ai dicté s'affiche à l'écran, c'est très rapide et vous voyez que c'est très fidèle puisque c'est exactement ce que j'ai dicté. Merci, je suis très content. Voilà pour cette fonction de dictée sur le clavier. On en revient maintenant à la fonction classique de Siri. Vous pouvez lui demander par exemple un itinéraire. Quel est le chemin pour aller de Paris à Lyon ? Cette fois-ci, c'est l'application Plan qui s'ouvre et mon itinéraire demandé s'affiche à l'écran. Je peux même utiliser le GPS pour me diriger et commencer à mon point de départ que j'ai demandé à Siri. Voilà, je vous ai présenté toutes les fonctions intéressantes de Siri sur iPad mini. Bien sûr, je ne peux pas tout vous montrer, ça prendrait trop de temps, mais on a vu l'essentiel. Je vais terminer en vous montrant que l'on peut aussi déprogrammer par exemple des réveils. Désactive-moi toutes les alarmes. Dernière petite chose, vous pouvez demander toutes sortes de petites questions à Siri et vous allez pouvoir remarquer qu'il a quand même pas mal d'humour. Quelle est la meilleure tablette ? Voilà donc pour ma présentation de Siri, l'assistant vocal d'Apple sur iPad mini. Comme vous avez pu le voir, par moments c'est quand même bien pratique, notamment la fonction de dictée vocale sur le clavier. Sinon, dans le reste du temps, c'est parfois plus simple et plus rapide de faire soi-même ce qu'on lui demande. Et Siri ne reste donc plus qu'un gadget qu'on peut utiliser de temps en temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez via les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette. N'oubliez pas de visiter iPhoneAddict.fr et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos.